Je suis le prophète Joël Krasso, le maréchal Abdelga d'Antesorcier, depuis la congrégation africaine de lutte contre la délinquance et le Christ, c'est la réplique de la négativité au niveau des Aroko, nous avons une veillée de prière, tout ça. Voilà, donc tout à l'heure ici, les Aroko, c'est à pratiquement 40 mètres de hiré, c'est entre hiré et neige pas de... Voilà, nous allons continuer une croisade. Allez, allez, allez. Ouais, ça va. Voilà, ça va. C'est très, très bien fait. Voilà, maintenant, on va être à la veillée. Nous allons pour Gravel à la veillée. Voilà, bien. La voie, ce que nous empruntons pour des croisades, ce n'est pas vraiment facile. Voilà, nous quittons la grande ville, nous rentrons pratiquement dans les villages. Oui, parce que nous avons la compassion des âmes pour nous, il faudrait que nos villages, nos villages surtout, soient évangélisés. J'ai cherché toujours de dire sur le plateau de télé, et tout, des fois, quand j'ai une interview, on dit, nos villages ont besoin d'évangéliser. C'est vrai qu'il y a même si d'autres sont appelés à évangéliser, mais je pense que quand Jésus dit aller, Jésus aussi a parlé aussi des villages. Voilà, donc nous, nous sommes basés à l'intérêt de la Côte d'Ivoire, et nous travaillons dans le sens d'amener des personnes, n'est-ce pas, dans les villages à Jésus-Christ. Voilà, donc vous allez voir, tout ce chemin est mort jusqu'à Zaroko, c'est pas facile, il était d'Ivoire jusqu'à Zaroko, c'est pas bien simple. Je pense souvent, ça c'est pour nous d'aborder souvent des voies telles que cette voie, ça a plusieurs fois gardé nos véhicules, voilà. Nous avons la compassion des armes, voilà, la mission c'est de gagner au maximum des villes, des villages à Jésus-Christ, et un peu, c'est une autre mission. Donc nous demandons aux gens de nous aider en matière de matériel, il faudrait que nous enlions assez de matériel, pour que cette voie puisse aller devant moi, parce que cette année, nous allons beaucoup faire des villages et tout ça, voilà, donc nous avons besoin, vraiment, vous voyez un peu, c'est pas facile du tout, d'emprunter certaines voies telles que cette voie comme ça, voilà, jusqu'à l'avoir, souvent les voitures sont basses, nous avons besoin de véhicules 4x4, nous demandons aux gens de nous aider, véritablement, pour que nous puissions vraiment atteindre nos objectifs, c'est d'aller évangéliser les villages, parce que nos parents sont dans la sorcellerie, et si ces personnes ne sont pas évangélisées, il sera difficile pour nous d'atteindre certaines choses, parce que l'évangile, c'est source de délivrance, la Bible pouvait dire, comment entendront-ils parler six personnes de prêche, voilà, donc, c'est pas seulement dans les grandes villes, il faut aussi évangéliser nos parents, il faut les apporter réellement l'évangile, il faut aller vers eux, ceux qui ont plus besoin de ça, mais, tu sais, vous savez, et en même temps, il faut le partager, c'est pour ça qu'ici, c'est en même temps l'évangile, et puis nous partageons nos donneurs le moins, nous les habillons par moments, nous donnons à manger à certaines personnes ici, parce qu'ici, c'est pas une question d'offrande, c'est une question des gens ont besoin de réellement de Jésus-Christ, et donc, d'ici, on n'a pas besoin de... Voilà, donc, c'est une oeuvre vraiment à soutenir, à soutenir, parce que, c'est, si vous voulez, c'est des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, c'est des gens qui ont besoin vraiment d'expérimenter l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, voilà, donc, à ce peuple-là, nous prêchons non seulement l'évangile, nous assistons ces personnes, avec de l'argent, le matériel et tout ça, voilà, c'est Zaroko, c'était, ici, ça, c'est Bakako, Bakako, après ça, Zaroko, c'était les villages les plus recrutés en sorcellerie, où dans ces villages, c'était vraiment des carnages, tout ça, voilà, donc, depuis notre présence, tout s'est arrêté, parce que chaque... Les gens faisaient des funérailles, des funérailles, depuis un certain moment, les choses se sont arrêtées, la vie a eu la raison sur la mort, voilà, j'ai dit, Jésus-Christ a eu la victoire sur le diable, dans ces régions, bien sûr, parce que nous avons voulu, bien sûr, se laisser conduire par Dieu, laisser utiliser par Dieu, pour gagner cette population, voilà, donc, nous avons repris nos activités, ça serait comme ça, tous les ventres, nous avons repris nos activités, pour avoir un temps de gagner, à des personnes, véritablement, à Jésus, voilà, voilà, carrément Zaroko, c'est la voie de Zaroko, ça, voilà, c'est la voie de Zaroko, il faut vraiment voir l'amour des âmes, pour être constamment ici, c'est l'amour des âmes, qui nous amène ici, voilà, parce qu'ici, en même temps, tu prêches les ventres, il faut les assister, c'est comme ça ici, voilà, voici, Zaroko, Zaroko, j'ai mis le, Zaroko, maintenant, Zaroko, voilà, cette voie-là, gâté plusieurs fois ma vatille, voilà, c'est ça l'amour, il faut toujours payer le prix, pour sauver les âmes, voilà, il faut toujours payer le prix, pour sauver les âmes, voici un peu, le travail, qui me présente sur le terrain, bien que d'autres personnes, ne connaissent pas ce travail, gloire à Dieu, nous ne cherchons pas, quelque part, la favelle des âmes, nous voulons, on espère faire le, de Dieu, voilà, qui est un bonheur de Dieu, parce que Dieu nous a appelé, à se dire, nous pardonner, ici, le nouveau château d'eau, nous avons prié, voilà, on va parler de ça, ici, le nouveau château d'eau, il y a pas de panneau de prière, qui a été mis en place, à descendre, voilà, pour nous, on s'en va mal avec vous, parce que dans cette plage, il ne s'est pas, un château d'eau, c'est depuis, notre prière, par la grâce de Dieu, parce que l'eau, se souffre de vie, c'est pour nous, un impuissant témoignage, de voir aujourd'hui, qu'à Zaropko, il y a un château d'eau, voilà, nous avons fait plusieurs fois, parce que notre château d'eau, il y a plusieurs fois, la tête de l'eau, et depuis notre présence, ici, par la grâce de Dieu, ça ne vaut pas longtemps, ils ont fait un don de la croix rouge, voilà, donc, voici maintenant, que ce village va recevoir de l'eau potable, maintenant, de l'eau potable, c'était vraiment très difficile, difficile, parce que ça a été bloqué par la sorcellerie, aujourd'hui, sur le fait, depuis qu'on est dans le village, c'est les développements qui sont en train de pénétrer, il y a des lots, il y a beaucoup de choses, qui ont commencé maintenant à exister, surtout la victoire sur les oeufs de ténèbres, voilà, la victoire sur les oeufs de ténèbres, Jésus, après le dessus sur le diable, et j'exhorte nos frères, nos parents, que notre homme de Dieu, a vraiment évangélisé, allons-y à la souste, allons-y dans nos villages, pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, ça c'est vraiment important, amenons donc, véritablement nos parents à Jésus-Christ, à les amener à expérimenter la bonté de Dieu, j'ai reçu tout à l'heure, voilà, voici le village de Salope, on voit, le village de Salope, pour les vivants, un peu tout de suite, pothée, n'oubliez-vous que il avait un œuf de la confession, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501